Niger Telecom, c'est le nouvel opérateur de téléphonie créé au Niger. Doté d'un capital de départ de 23,5 milliards de francs CFA, cette nouvelle compagnie est née de la fusion de la société nigérienne des télécommunications Sonitel et sa filiale Sahelcom, la société sahélienne de communication. La fusion Sonitel Sahelcom permettra au Niger de disposer d'un seul opérateur public de télécommunication à l'instar des autres pays de la sous-région. Sonitel et Sahelcom réunis ne font que 12% à peine du chiffre d'affaires dans le secteur de téléphonie dans notre pays. Et pour la qualité du service, je laisse aux consommateurs de juger. En fusionnant donc, nous allons mutualiser les ressources financières, les ressources humaines, les ressources techniques de ces deux sociétés. Sahelcom exploitait la téléphonie mobile et Internet. Sonitel, de son côté, s'activait dans le fixe et le haut débit. En difficulté financière, ces deux sociétés ont été nationalisées en 2012. Aujourd'hui, le gouvernement nigérien veut positionner Niger Télécom dans la conquête des parts de marché dans la sous-région ouest-africaine, mais aussi rendre l'opérateur national plus attractif. Vu l'environnement télécom actuel, on est dans un domaine de convergence, aussi bien dans le domaine de la consolidation du secteur de télécom ici au Niger. Vous n'êtes pas sans savoir que au Niger, nous avons actuellement 5 opérateurs. Pour une population qui tourne entre 17 et 18 millions, c'est quand même beaucoup. Donc il y a une nécessité de pouvoir consolider ce secteur. D'autre part aussi avec la convergence technologiste qui fait en sorte qu'actuellement, nous n'avons plus cette séparation fixe, mobile, Internet, mais nous avons des licences d'opératuel global qui permettent de faire toutes ces technologies-là. Et donc il y a une nécessité pour le Niger de pouvoir consolider ces deux entreprises nationales pour pouvoir développer une entreprise qui peut aller concurrencer ces grands groupes qui sont actuellement. De l'avis de l'autorité, cette fusion assure une offre globale de services innovants par l'exploitation des réseaux et la fourniture de services fixes et mobiles de télécommunications. Aussi, elle facilitera le déploiement des technologies mobiles et rendra plus attractif l'opérateur public national.